Avec cette chaleur, les raisins sont récoltés dès 7h du matin et jusqu'au début de l'après-midi. Ils sont ici une dizaine de vendangeurs à récolter le pinot noir sur cette petite parcelle. Aujourd'hui, c'est la première fois que Sandrine récolte du raisin. Moi j'adore être dehors, au contact de la nature, moi j'aime beaucoup. Après, je ne dis pas dans quelques heures pour le dos ou quelques jours, mais pour l'instant, franchement c'est cool. Le pinot noir est l'un des cépages vendangés parmi les premiers. Du raisin noir ici pour du vin blanc pétillant. Ce raisin est destiné à l'élaboration d'une cuvée de prestige pour le vignoble Moura. Un vin travaillé comme le champagne, alors la qualité prime et se joue aussi dans la récolte du raisin. On est en méthode traditionnelle, c'est pour ça qu'on les met dans des caisses, pour éviter que le raisin soit abîmé. Le but c'est qu'il arrive en grappes entières à la cave. Donc oui, on est vraiment dans l'exception. Et on opère même un tri pendant la récolte pour avoir vraiment que les plus belles grappes. Un vin effervescent, bio, ramassé à la main, qui prend maintenant la direction du pressoir. On va apprécier délicatement, on va récupérer notre jus par gravité, et ensuite on va le soutirer demain matin, on va le soutirer et lancer la fermentation demain matin. La Vendée sait de mieux en mieux faire pétiller son vin. Nous ça fait déjà une petite dizaine d'années qu'on sait faire des bulles. Forcément on apprend tous les ans, chaque millésime différent. Aujourd'hui on a fait notre base, qui va être assemblée avec les trois millésimes précédents, donc 2022, 2021 et 2020, qui vont représenter à peu près un quart de l'assemblage. Un blanc de noir extra brut qui demande beaucoup de travail. Une bouteille d'exception pour la Vendée, qui s'affiche alors à 15,90 euros à la cave en 2023. 2023, une année qui s'annonce plus largement pour les vins des fiefs vendéens, comme un bon millésime, tant en quantité qu'en qualité. .